As-tu déjà songé à vivre de nouvelles expériences gustatives? Alors prépare-toi, parce que nous t'avons déniché quelques astuces alimentaires qui vont te ravir! Quand on a envie de manger un beau McDo, il n'y a pas grand-chose qui puisse nous en empêcher. Mais avant de mettre ma série, je ferai mieux d'organiser tout ça. Frites? Check! Burger? Check! Parfait, c'est l'heure de manger! Je n'ai plus qu'à lancer mon épisode! Ah ouais, c'est trop bon! Oh, ces frites sont super salées! Il me faudrait une petite gorgée de coca. Oh, mon verre est trop loin! Je crois bien que je vais devoir appeler des renforts sur ce coup. Amy! Viens voir, s'il te plaît! J'ai un grave problème. Je ne peux pas atteindre mon verre sans me pencher, tu vois? C'est ça ton grave problème, Sophia? Regarde, je vais te montrer un petit truc qui t'évitera de devoir faire des efforts éprouvants. Bien vu, pas vrai? Maintenant, tu n'as plus qu'à profiter de ta série en mangeant bien calé dans le canapé. C'est génial, la paresse, non? Parfois, notre cerveau a besoin d'un petit encas pour tenir le coup en cours, même si les chips ne sont pas l'option la plus saine. Oh, c'est si bon! Oh, oh, tes mâchouillages t'ont trahi, Mia! Si tu as une petite fringale, tu dois apprendre à manger en toute discrétion. Pas un stylo ou un crayon à travers le côté du sachet. Maintenant, fais-le tenir en équilibre entre vos deux bureaux. C'est moins ou c'est même meilleur comme ça? Oh, professeur en vue à 10 heures. Et quand il faut se la jouer discret, pose un caillou au-dessus de la cachette. Oh, bonjour! Rien à voir par ici. J'écoute juste cette fascinante conférence scientifique. Aller au cinéma avec un copain est une excellente manière de passer un vendredi soir. Mais n'oubliez pas de vous acheter chacun votre pot de pop-corn. S'il n'y a que toi qui as pensé à t'acheter de quoi manger, pourquoi devrais-tu forcément partager avec les autres durant tout le film? Ok, peut-être que si je les déplace plus loin, elle arrêtera de taper dedans. Haha, essaye de venir maintenant, Vicky! Quoi? Sérieux? Ok, il doit bien avoir un moyen de l'empêcher de manger tout mon pop-corn. Oh, je sais ce que je vais faire. Si tu portes un suit à capuche. Retourne-le de manière à mettre la capuche devant toi. Tu as juste à le tourner comme ça. Ensuite, il ne te reste plus qu'à remplir ta capuche de pop-corn. Venez voir papa. Délicieux pop-corn beurré! Bien joué, Kevin! Et bon appétit! Hé! Fais voir les pop! Hé! Désolé, fallait t'acheter les tiens. Très bien. T'auras qu'à rentrer chez toi, dans ta propre voiture après. Qu'y a-t-il de mieux que de grignoter entre amis devant la télé? Bon, si c'est Kevin ton copain de grignotage, tu vas vite être à court de munitions. Hein? Comment a-t-on pu finir ce sachet aussi vite? Ah bah je comprends, Kevin se sert d'énormes poignées. Je crois que j'ai une idée pour résoudre ce problème. Commence par mettre du scotch double face sur les emballages de ce que tu souhaites manger. Ensuite, colle-toi simplement plusieurs paquets directement sur ton t-shirt. Comme ça, tu n'auras plus à te lever pour aller chercher d'autres choses dans la cuisine. Tu auras tout sur toi. Et pendant que tu y es, profites-en pour ajouter toutes sortes de choses pour faire varier les plaisirs. Là, ça devrait le faire. C'est le moment le plus effrayant du film. C'était quoi ce bruit? Cachez-vous! Le monstre grignoteur arrive! Nom de... À l'abri! Oh, j'espère qu'il ne m'a pas vue. Kevin n'a pas compris que c'est juste Lily qui revient pour regarder la fin du film. Tu peux sortir de ta cachette, Kevin. On est vachement à l'étroit ici. Oh! Ouf! C'était juste Lily. Où as-tu trouvé tous ces trésors? Tu as même des mars? C'est ce que je préfère. T'assures vraiment, Lily. Merci beaucoup. Fais-toi plaisir. Il y a encore plein de choses à grignoter. Cet endroit fait les raviolis les plus incroyables du monde. Il faut absolument en commander. Oh! Nos sodas sont là! Super! Oh! S'il vous plaît! Ils ont oublié de décapsuler la bouteille. Hum! Voyons voir. Je pense pouvoir m'en sortir toute seule. Hum! Ce truc ne bouge pas d'un poil. Même le truc de la table ne marche pas. Ouais! Je ne pense pas que ça va marcher. Hum! Je ne sais pas quoi faire. Ça suffit. J'y vais avec les dents. Amy! Non! Qu'est-ce que tu comptes faire? T'as arraché une dent? Donne-moi ça. Je suis sur le point de t'épargner beaucoup d'ennuis. Prête? Tiens une baguette dans la même main que la bouteille et donne un petit coup rapide sur la table. Boum! Tu vois? Votre boisson est servie, madame. Bon appétit, les filles. Parfois, notre ventre se met à gargouiller au moment les plus inopportuns. Comme en cours d'histoire. Oh non! Sérieux? J'y crois pas, Kevin. Il y a des chips partout sur la table. Tiens, prends mes lingettes pour nettoyer tout ça. Ça va, j'ai pas fait exprès. Et attends voir. Je viens d'avoir une idée. Tu veux éviter que ton paquet de chips n'explose? Prends un paquet de lingettes et retire-en l'ouverture en plastique. Colle-la au milieu de ton paquet de chips. Comme ça. Ensuite, utilise un cutter pour découper le sachet à l'intérieur de l'ouverture. Bien. Maintenant, ferme le clapet jusqu'à ce que tu veux grignoter. Désormais, au lieu de mettre des miettes partout, tu auras juste à piocher tranquillement dans ce distributeur. Oh, regardez les partagés. C'est trop mignon. Si tu aimes la nourriture et les réseaux sociaux, tu vas certainement te reconnaître dans ça. Tu aimes passer des heures à regarder de la nourriture sur Instagram? Oh, waouh! Ce fromage fondu a l'air absolument divin. Oups! Ça dégouline par ici. Waouh! Regarde ce chocolat fondu. C'est incroyable. Ensuite, il y en a parmi nous qui adorent les sauces en tout genre. Waouh! Du pop-corn, Olivia? Sérieusement? Bien sûr, les gens peuvent te juger quand tu sors cette bouteille de ketchup à chaque repas et à chaque encas. Mais hé! Tu fais ce que tu veux. Le seul truc quand tu mets cette sauce à la tomate, surtout, c'est que ça devient vraiment salissant. Waouh! Dans la soupe? Sur la salade? Et on pensait que la combinaison de pop-corn et de ketchup était bizarre. Hum! Cette soupe serait si fade sans ketchup. Pourquoi je n'en mettrais pas? Et au lieu d'enfouir ma salade sous des tomates, je peux obtenir la saveur parfaite avec mon condiment préféré. Je suis une grande cuisinière, non? Oh! Un biscuit! Tu ne vas pas mettre du ketchup là-dessus. Si, elle va le faire. Elle a vraiment mis du ketchup sur un biscuit. Le déjeuner est arrivé. Prends une part! Oh! Bon. Celle-ci va à la poubelle. Attends. Ne t'avise jamais de jeter une part de pizza à la poubelle. Personne n'est jamais mort avec un peu de poussière. Ça en valait vraiment la peine. J'aime tellement l'heure du déjeuner. Si tu es comme Olivia, rien ne te plaît plus que de grignoter. J'en ai l'eau à la bouche. Oups! Bon, peut-être qu'Olivia est un peu trop enthousiaste. Ok, c'est vrai qu'elle est aussi top ça pour le petit déjeuner. Une nouvelle boîte de mes céréales préférées. Attention, accroche-toi bien. Explosion imminente! Voilà. Maintenant, il y a des céréales partout dans la cuisine. Oh! Autant pour moi! Ce resto est génial. Tu vas adorer. Oh! Ça a l'air délicieux. Allô? Écouche-toi bien dans une minute. Attends-moi. C'est vrai que la politesse veut qu'on attende son amie avant de commencer à manger, mais parfois, c'est une véritable torture. Je ne sais même pas avec qui Emily est en train de discuter. Mais ne prendre qu'une seule frite est tout simplement impossible. Et voilà. Elle ne s'arrête plus. Peut-être qu'Emily ne le remarquera pas. Elle a forcément remarqué que tout le repas a disparu, Olivia. Bravo pour le self-control. Hé! Mais où est passé mon repas? Oh oui! Tiens! Il y a tout ça pour toi! Bon, eh bien, si tu ne veux rien manger... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...